fermez les yeux et revenez à l'intérieur prenez conscience de votre état d'esprit quand la conscience revient à l'intérieur naturellement le chi pénètre à l'intérieur et comme le corps est entièrement de chi le chi extérieur passe librement à l'intérieur et rejoint la conscience dans les profondeurs de notre être pour le chi il n'y a ni intérieur ni extérieur il se rassemble là où est la conscience au niveau du chi tout est vide rempli d'énergie et d'espace là où la conscience se concentre là où la conscience se rassemble là où elle est attentive alors le chi aussi se rassemble c'est un mouvement naturel la conscience et le chi sont unis indissolublement on peut observer le chi mais en fait le chi et la conscience sont de même nature la conscience c'est du chi qui est présent à lui même conscient de lui même et cela c'est un chi très pur clair et fin pénétrant et transformateur c'est le chi de la conscience ce chi existe dans un champ de conscience unifié tout notre grand champ de conscience et d'amour tous nos amis pratiquants qu'ils soient professeurs ou élèves le docteur pang qui est au coeur de notre pratique et l'univers le chi pur de l'univers de l'univers originel la conscience c'est pareil au chi originel notre champ de conscience se mélange à l'univers notre champ d'amour se mélange à l'amour universel du fond du coeur ouvrez ouvrez-vous à ce que vous voulez vraiment du fond du coeur qu'est ce que vous voulez qu'est ce que vous voulez et ce chi pur et ce chi pur revient dans tout le champ de conscience des gens que l'on aime depuis le coeur depuis le début de notre vie tous les gens que l'on aime le coeur le coeur les connaît tous et les connecte tous entièrement complètement complètement sans avoir besoin de choisir avec tous les gens qui nous aiment ouvrez-vous pour recevoir l'amour avec tout le champ de conscience et d'amour avec tous les êtres la nature et les animaux qui nous donne vie et nous nourrissent merci 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 avec tout l'univers qui nous anime nous guérit nous harmonise nous guérit merci 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 avec le docteur Pang et tous les maîtres et tous les élèves avant lui tous ceux qui depuis l'aube des temps ont passé la pure conscience et l'enseignement jusqu'à nous aujourd'hui merci c'est grâce à eux que nous pouvons pratiquer merci 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 avec tous ceux qui ont créé la technologie qui nous relie les milliers d'années de connaissances tout doucement accumulées jusqu'à réussir à faire des ordinateurs des réseaux internet des connexions téléphone c'est des milliers et des milliers d'années et de personnes qui sont nécessaires pour faire évoluer tout ça créer tout ça et nous connecter aujourd'hui merci 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 avec tous nos ancêtres toutes nos informations de nos ancêtres depuis les membres de notre famille de nos ancêtres et leurs ancêtres jusqu'à l'aube des temps jusqu'avant l'humanité les animaux les organismes plus simples de plus en plus simples jusqu'au début de la terre jusqu'avant la terre l'univers des milliards d'années d'évolution qui se retrouvent ici et maintenant c'est ce que nous sommes c'est ce que nous vivons merci 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 avec tous les êtres de notre vie tous ceux qui par leur influence bonne ou mauvaise nous permet d'être ici aujourd'hui c'est grâce à tous que nous sommes là merci 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 tout ce grand champ d'amour et de conscience de milliards de gens que nous ne connaissons pas à travers l'espace à travers le temps qui sont avec nous de coeur à coeur et d'esprit à esprit nous nous soutenons nous sommes unis un champ d'amour et de conscience à tous ces êtres merci 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 à tous ceux qui viennent après nous jusque dans la fin des temps l'enseignement et la pure conscience continue de passer au travers de nous touche et éveille de plus en plus d'être transforme la société humaine jusqu'à créer l'harmonie humaine la fraternité l'amour pour toute la société à tous ces gens merci 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 depuis la première personne qui s'est éveillée jusqu'à toute la société humaine qui s'éveille et s'éveillera c'est une même intention continue qui a traversé les milliers d'années pour prendre forme au travers de nous ici et maintenant pour nous permettre de vivre ce moment ensemble merci 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 Il y a trois niveaux de soins. Il y a trois systèmes immunitaires chez nous, en nous. Notre premier système immunitaire est celui de la conscience. Les informations de notre conscience vont avoir une influence sur tout notre chi, tout notre corps, toutes nos cellules. Si la conscience est joyeuse, le chi circule bien et le sang circule bien. Si nous sommes heureux et détendus, le chi s'organise et le système nerveux se détend. Le système endocrinien se détend. Le système immunitaire n'a aucune menace et se met au repos. L'équilibre de la conscience, les informations que nous nous donnons transforme notre chi, qui transforme les fonctions de notre corps, ce qui a un impact sur chaque cellule, chaque tissu, chaque ADN. Nous savons à l'heure actuelle que l'expression de notre ADN change en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes. L'environnement, ce n'est pas juste ce qui est à l'extérieur de nous. L'environnement commence avec ce qui est à l'intérieur. L'environnement, ce qui est à l'extérieur, si nous nous sentons heureux, tout notre environnement est perçu positivement. Quoi qu'il se passe, nous sommes heureux. Notre chi est heureux et rayonne ce bonheur. Et notre corps, toutes nos cellules, reçoivent des informations de bonheur, des informations heureuses. Et cela transforme l'expression de notre ADN, qui est dans un environnement heureux, un environnement de bonheur, et s'adapte en fonction. C'est un processus constant d'adaptation de notre ADN, en fonction des informations qui sont présentes. Bien sûr, les informations de notre environnement extérieur nous influencent. Nous pouvons toujours choisir de réduire ou d'amplifier l'influence extérieure, que ce soit quelque chose d'énervant autour de nous, et nous nous énervons. Ou quelque chose d'énervant, et ce n'est pas grave. Notre implication émotionnelle, notre implication consciente, va déterminer l'environnement dans lequel nos cellules vont être, notre chi va se trouver. Les informations que nous nous donnons sont primordiales. C'est notre premier système immunitaire. Il a un impact sur la santé de toutes nos cellules, de tout notre ADN, de tous nos tissus. Si nous nous faisons du souci, communément, nous disons que nous nous faisons du mauvais sang. Notre état émotionnel, directement, va influencer notre système endocrinien, notre système hormonal, qui va produire des substances hormonales qui vont être de mauvaise qualité pour le sang. C'est du mauvais sang qui va aller dans toutes les cellules et informer les cellules avec des hormones qui ne sont pas du tout adaptées à leur fonction du moment. Ce mauvais sang empêche le fonctionnement correct des cellules. Avant d'être du mauvais sang, c'est une émotion qui active le système hormonal. Et cette émotion est due à notre pensée qui se fait du souci, qui a peur. Il y a un impact direct de nos pensées et de nos émotions sur notre système hormonal. Et notre système hormonal produit des substances qui vont avoir un impact sur tout le sang et le sang nourrit chaque cellule. Cela a donc un impact sur chaque cellule. Notre inquiétude fait du mauvais sang qui a un impact sur chaque cellule. C'est donc dans notre conscience dans les informations que nous nous donnons que nous choisissons que nous commençons notre santé. C'est le premier système immunitaire. C'est là où démarre notre santé. Se mettre la rate au court bouillon ne sera pas du tout positif pour notre rate ni pour notre système hormonal ou notre sang. Se faire de la bile ne sera pas non plus bon pour notre sang. L'impact de notre vie émotionnelle et des informations de notre conscience a un impact direct sur notre chi qui change les fonctions de notre système hormonal. Qui change l'équilibre de notre sang avec des substances hormonales qui sont produites et qui ne sont pas nécessaires. ce qui vient encombrer le fonctionnement correct des cellules. On se fait de la bile du mauvais sang. Et de même si la conscience est joyeuse et heureuse alors elle influence le chi. Le sang le chi circule bien s'organise bien le sang circule bien et le système hormonal produit des substances de bonne qualité. Il a été prouvé que le cœur est la plus grande glande hormonale du corps qui peut produire trois types d'hormones différentes qui a un impact direct sur les cellules cancéreuses et peut empêcher leur prolifération. notre état intérieur et prendre soin de notre état intérieur est la première manière de préserver sa santé ou de la retrouver. plus l'esprit est détendu relativise sans s'impliquer ni fixer les problèmes plus il va être sain et organiser le chi de manière saine. si nous avons peur nous tendons le système nerveux instantanément la peur nous tend cette tension va avoir un impact qui va stresser chaque cellule une menace est là chaque cellule va répondre à la menace comme étant réelle tout notre corps se met à produire des substances pour résister à la menace et cela utilise notre chi pour rien parce qu'il n'y a pas de menace la peur n'est de pensées de peur qui ne sont pas réelles mais notre corps réagit de manière réelle à ce que nous pensons si nous avons peur cela organise notre chi qui organise notre corps et le corps réagit à nos pensées et nos émotions si nous sommes très détendus très ouverts que nous nous sentons bien le corps va alors se mettre à réagir à ce bien-être et détendre chaque cellule tout le stress va disparaître des cellules du sang et de tous les systèmes nerveux hormonales immunitaires notre santé commence là et l'entretien de notre santé commence là plus le chi de notre conscience est abondant plus sa qualité est bonne plus notre santé va s'améliorer plus nous sommes plus nous sommes plus nous sommes capables de laisser passer les émotions et les idées qui n'ont pas d'importance et ont un impact négatif sur notre santé et maintenant ce le chi de la conscience est abondant présent et pur ouvert dans tout le champ de conscience et d'amour de cœur à cœur de conscience à conscience avec l'univers et le chi originel très pur c'est la conscience qui permet de connecter le chi de l'environnement jusqu'au chi originel et cela rend le chi intérieur très abondant et améliore sa qualité c'est de nouveau la conscience qui permet cela le rôle de la conscience est essentiel et central dans notre santé physique dans notre santé du chi pouvoir connecter le chi pur de l'univers s'ouvrir dans un sourire se détendre relâcher 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 et laisser aller profondément et laisser aller profondément qui est conscient qui est conscient qui est conscient de la conscience de la rendre puissante présente et aimante il y a des méthodes qui permettent de le faire mais avant toute méthode avoir un cœur simple et aimant est à la portée de tous nous sommes nés avec un cœur pur simple et présent et ce cœur est toujours là en fait c'est ce que nous sommes pur simple et présent avec tout le champ de conscience et d'amour nous sommes tous avec un cœur pur jusque dans l'univers notre cœur pur rayonne et illumine l'univers cela permet un bon environnement pour tous les êtres purifie et illumine transforme et assainie pour tous les êtres depuis le premier méditant le premier réveillé qui a pris soin de la santé de l'humanité et de ce monde jusqu'à nous maintenant c'est un même mouvement qui n'a jamais cessé et qui ne cessera jamais jusqu'à la fin des temps toutes ces informations passent à travers nous nous transforme et nous harmonise nous équilibre jusque dans chaque cellule jusque dans chaque ADN jusque dans chaque ADN dans chaque atome tout s'ouvre dans l'univers et se transforme les informations et les émotions de notre conscience ne peuvent pas tout être gérés consciemment parce qu'il y a des informations que nous avons réprimées profondément dans notre subconscient et qui s'activent automatiquement sans notre consentement ces informations spontanément créent des tensions et des émotions que nous ne pouvons pas consciemment arrêter nous nous retrouvons à assister à des émotions et des informations intérieures qui prennent le contrôle semble-t-il parce qu'elles existent plus profondément que notre conscience elles ont un impact plus profond plus direct sur qui nous sommes parce qu'elles sont dans notre subconscient dans les profondeurs de la conscience il nous faut donc aller à la rencontre des profondeurs de la conscience pour pouvoir accueillir nous ouvrir à ces informations et les laisser se transformer pour cela il va nous falloir utiliser une capacité de la conscience à être présente en restant présent nous nous détendons et progressivement notre conscience peut voir de plus en plus clairement ce qui se joue malgré nous dans les profondeurs de notre être ces informations n'ont aucun pouvoir particulier c'est juste que nous les avons réprimées tellement profondément qu'elles se sont inscrites tellement profondément qu'elles sont devenues très actives elles peuvent activer des couches profondes de notre être et c'est ça qui leur donne une puissance apparente leur contact direct avec des couches profondes de notre être qui activent automatiquement des réponses dans notre corps et dans notre conscience il nous faut donc devenir plus profond approfondir qui nous sommes nous ne pouvons pas consciemment empêcher ces informations mais nous pouvons rester présents et ne pas nous impliquer quand elles apparaissent que ce soit des idées des émotions ou des sensations nous pouvons juste rester présents et laisser faire ne pas nous impliquer et ne pas les fixer mais comment rester présents comme nous l'avons vu le chi de notre conscience est très puissant très pur et pénétrant transforme facilement si notre conscience n'arrive pas à transformer les informations de notre subconscient c'est parce que nous n'arrivons pas à être présents à elles nous nous impliquons systématiquement lorsqu'elles apparaissent mais nous ne sommes pas présents nous n'avons pas une vision claire nous n'observons pas clairement ce qui se passe nous nous bornons à nous impliquer et à réagir ce qui renforce les informations inconscientes nous leur donnons de la force en nous impliquant dans ces schémas inconscients si nous nous désimpliquons des schémas inconscients alors nous reprenons la force que nous leur donnons sans force ils vont disparaître s'amoindrir flétrir et disparaître il suffit d'arrêter de nourrir ces schémas inconscients quand ils apparaissent pour qu'à un moment donné ils disparaissent complètement c'est la grande découverte qui a été faite il y a des milliers et des milliers pour transformer le subconscient il faut pouvoir observer les schémas qu'on ne peut pas contrôler les émotions qu'on ne peut pas contrôler les sensations qu'on ne peut pas contrôler et arrêter de les nourrir de s'impliquer dedans et de leur donner notre force ce n'est que des schémas c'est comme des petits programmes si nous ne nourrissons pas ça ne grandit pas si nous les affamons ça meurt si nous n'arrosons pas les plantes elles ne poussent plus si nous continuons à ne pas les arroser elles fannent si nous nourrissons notre présence que nous restons présents notre présence grandit devient plus forte et plus puissante et nous sommes de plus en plus présents à ce qui se passe inconsciemment nous pouvons de mieux en mieux nous désimpliquer et ne pas fixer des émotions et des idées qui de toute façon ne servent à rien et ne font que créer du mauvais sang de l'habile cela a juste un impact négatif sur notre santé ça n'aide pas et ça peut empirer des situations de santé qui seraient déjà fragiles mais comment faire comment pouvoir rester présent comment ne pas être embarqué dans les schémas inconscients d'idées et d'émotions de sensations comment retrouver une autonomie vis-à-vis de tout ça avoir de l'espace pour ne pas s'impliquer ne pas simplement réagir mais laisser la réaction se produire en revenant à nous-mêmes il ne s'agit pas de réprimer il s'agit d'être présent au fait que nous réagissons et que nous n'avons pas vraiment le contrôle dessus que c'est juste ce qui se passe c'est arrêter le combat pour observer que ah oui c'est vrai c'est pour d'être ou